Robert Hossein, juste une question, vous avez La Légion d'honneur ? Oui. Bien. Robert Hossein, héros du tout dernier film de Sergio Gobi, L'Affaire, une sombre et ténébreuse histoire qui se passe dans le milieu du poker, où un ancien homme d'affaire, sorti de prison, va illustrer le dicton bien connu selon lequel la vengeance est un plat qui se mange froid, et cela en utilisant un jeune homme rencontré dans un cercle de jeu. Tout de suite un petit extrait de ce film, L'Affaire. Il est fini. Je vais détruire sa vie, comme elle a détruit la mienne. Pourquoi tant de haine ? C'est Lucia qui a poussé Ferzetti à assassiner ma famille, pour prendre ma place. Le pouvoir. Je veux que sa déchéance soit lente. Douloureuse. Comme a été le calvaire de ma femme et de ma fille. Je vais reprendre les rênes du groupe Asselon, que j'ai créé de mes propres mains. Voilà l'affaire qui sort sur nos écrans mercredi prochain. Robert Rossin, bonsoir. Vous avez obtenu le prix du meilleur interprète masculin au dernier film du film policier, au dernier festival du film policier de Cognac, qui s'est terminé hier soir. Vous êtes très fier. Je suis très content, mais je ne m'y attendais pas du tout, parce que j'étais rentré dans l'après-midi. Je n'étais pas resté jusqu'au bout. Et puis, il y avait un jury impressionnant, qui a été présidé par Sidney Lumet, qui est un très, très grand metteur en scène américain. Donc, je l'ai appris en rentrant. J'étais très, très touché. J'en suis reconnaissant. Je ne vais pas recommencer comme dans les molliers et les Césars. Remercier le metteur en scène, remercier tout le monde. On n'a pas le temps. Parce que c'est un film d'équipe. Mais vous pouvez parler du film, même deux secondes. Oui, c'est, si vous voulez, l'autopsie d'une vengeance. D'une vengeance terrible, parce qu'en plus, le héros, un des héros, puisqu'il a des camarades Volkovitch et Murray Abrams, qui étaient salieris dans Amadeus. Et le héros est un joueur de poker, et il doit reconquérir tout son empire. Et ça va être une chasse à l'homme, et son arme, ça va être aussi l'O.P.A. Et on va enfin savoir ce que c'est que l'O.P.A. et de qui elle est composée, sur tous les milieux. Industriel, politique, financier, aussi sur le milieu, enfin tout ce tout. Vous-même, vous jouez au poker ? Non, j'y ai joué comme tout le monde, en amateur. Mais je pense que ceux qui ont fait le film, dont le metteur en scène, est un redoutable lui-jeu de poker. Alors vous avez été absent de nos écrans depuis des années. Des années. Des bonnes années, alors, varoum, why ? Rien, parce que d'abord, je ne m'étais pas considéré comme un acteur définitif. Et ensuite, parce que j'ai une passion complètement folle pour le théâtre, les spectacles. De plus en plus, je ne dis pas que des fois, je ne joue pas dans les miens, quoi. Mais je veux dire que... Vous prenez plus votre pied en montant des... C'est rare de rencontrer, bon, en dehors de l'amitié pour Kobe, etc., avec qui j'avais fait le temps des loups avec Aznavour et Vernalizi. Lorsqu'il m'a proposé de refaire un film, lui qui était producteur et tout, eh bien, j'ai dit, bon, d'accord, parce que le personnage m'avait touché, parce que c'est encore un personnage touché par le destin, comme tout le personnage qu'on joue, un peu victime de la fatalité, enfin, justicier, etc. Donc, j'ai accepté le rôle, mais je n'étais pas du tout sûr de pouvoir. Voilà. Et d'un mot, Robert Hossein, parce que le temps presse un peu. Oui, je vous en parle. On va rappeler aux téléspectateurs qu'ils auront le plaisir de découvrir votre spectacle, Marie-Antoinette, sur France 2, en juin, c'est ça ? Oui, et de pouvoir voter eux-mêmes l'acquittement, la prison, la mort, ou bien l'exil de Marie-Antoinette, puisque c'est à eux d'exprimer avec Alain Decaux et Castelot, qui seront les mêmes présents. En mois de juin, c'est ça ? Oui, oui. Je suis tout à fait reconnaissant, Antenne 2, d'avoir filmé ce procès. Et il va passer. Merci beaucoup, Robert Hossein. Donc, je rappelle l'affaire de Sergio Gobi, qui sort mercredi sur nos écrans, dans quelques instants, sur France 2, un film.